Respectueusement à présent, la très distinguée Première Dame, Madame Denise Niakeru-Chisekidi, pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements. Applaudissements. Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audovisuel et de la communication SESAC. Monsieur le Président de la Fondation Zachary Bababassoy. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants. C'est pour moi un réel bonheur et un privilège de lancer l'ouverture de cette conférence sur l'état des lieux de la situation des femmes des médias en Afrique francophone au cours de laquelle l'épineuse question du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique sera évoquée. Je remercie particulièrement les organisateurs de la conférence pour cette marque de sympathie et d'estime sur ma personne. Cela me va droit au cœur. Je saisis cette opportunité pour saluer la présence de plusieurs professionnels des médias africains qui ont fait le déplacement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mon pays. Je salue également la participation à cette conférence de divers partenaires et experts venus des provinces ou d'ailleurs intéressés à trouver des solutions à la problématique du harcèlement sexuel dans le monde des médias. Il s'agira, durant ces deux journées de travail, de dénoncer, d'informer, mais également d'accompagner. Comme vous le savez certainement, je m'investis totalement dans la valorisation des femmes et de la jeune fille de mon pays et les violences basées sur le genre faisant partie des axes d'intervention de ma fondation qui s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par la fondation Zachary Bababaswe Fosaba afin de contribuer modestement à la tenue de cette conférence. Aussi, en tant que fille de ce grand et beau pays, maire, première dame, championne des Nations Unies sur les questions des violences sexuelles liées au conflit et présidente de la fondation DNT, je ne pouvais rester insensible à un objectif aussi noble pour les partenaires indispensables que représentent les médias dans la vie d'une nation. Mesdames et Messieurs, comme la pauvreté, le harcèlement sexuel prend tristement un visage féminin. Peu importe le secteur socioprofessionnel, la femme ou la jeune fille subit encore une fois, très souvent impuissante, à l'avalanche des pratiques odieuses et tout aussi subtile du harcèlement sexuel. Un compliment par-ci, un geste déplacé par-là, une blague, une menace, une remarque discriminatoire ou encore un chantage savamment placé dans une situation de prise de décision où il n'est laissé que le choix du « oui ». Sous la contrainte, quelles sont les formes des méthodes que nous devons dénoncer systématiquement car elles avilissent la femme et la rendent encore plus vulnérable. Elles l'exposent à d'autres mots et perpétuent ainsi le cycle interminable de la pauvreté. Encore faudrait-il que le harcèlement soit dénoncé. Mesdames et Messieurs, Parler de sa propre expérience de violence et de harcèlement reste une épreuve en soi. Les chiffres démontrent que seulement la moitié de cas sont dénoncés et souvent auprès des amis ou des proches plutôt que par les canaux officiels. Puisqu'au cours de cette conférence, il s'agira notamment d'informer, je viens rappeler quelques statistiques accablantes en matière de harcèlement sexuel. Selon l'Organisation internationale du travail, plus d'une personne sur cinq en emploi a subi au moins une forme de violence et de harcèlement au travail au cours de sa vie professionnelle. Selon les données publiées par les fonds de Nations Unies pour la population UNFPA, 58% des filles dans le monde ont été victimes de harcèlement en ligne. 39% des jeunes femmes ont déjà subi des menaces de violence sexuelle et des critiques sur leur physique en ligne. 86% des femmes des médias et principalement des journalistes ont subi des violences en ligne. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit que des cas qui ont été dénoncés. A ce jour, plusieurs cas restent encore dans les cœurs des victimes, alimentant ainsi le sentiment d'injustice, de peur et surtout de honte, tout en constituant un frein à l'épanouissement professionnel et émotionnel. Les plaisanteurs culturels sont certes des facteurs aggravants, mais l'omerta ou la loi du silence à laquelle les victimes sont soumises doit s'arrêter. Il est nécessaire d'informer à toutes qu'il existe des instances auprès desquelles elles peuvent apporter les faits qui leur arrivent et qu'elles ne sont surtout pas toutes seules. Autant il y a des organes de régulation et de la profession des médias, autant il existe des organes de répression du harcèlement sexuel. Il existe une brigade au sein de la police nationale congolaise spécialisée sur les questions de lutte contre les violences et harcèlement sexuel. N'hésitez pas à dénoncer. Mesdames et messieurs, s'agissant des femmes des médias, J'aimerais préciser que les statistiques alarmantes de l'UNFPA précédemment présentées n'intègrent malheureusement pas le nouveau segment d'influence du secteur, à savoir les médias sociaux. En effet, il est indéniable que l'avènement d'Internet et de nouvelles technologies de l'information présentent plusieurs avantages, mais apportent également son lot de malheurs. Si aujourd'hui, avec son smartphone, on peut recueillir l'information, la traiter et la diffuser en un temps record avec peu de moyens, cet outil est également le lieu où des vies entières sont brisées et des avenirs gâchés. Le vecteur du harcèlement sexuel est à portée de nos mains et nous les emmenons partout avec nous. Nous sommes tous exposés au cyberharcèlement. Et il est autant dévastateur que les propos, les regards et les attouchements physiques. J'aimerais donc, à ce sujet, faire une incise sur les nouveaux métiers d'influenceurs, aujourd'hui encouragés par l'émergence des médias sociaux. Il s'agit notamment des femmes influenceuses des médias sociaux tels que TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. et donc le rôle et l'impact au sein de notre opinion ne sont plus à démontrer. Malheureusement, ce nouveau segment des médias ne dispose à ce jour d'aucune régulation. Il revient donc aux professionnels des médias à l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également un métier. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son prochain et de son pays. Je voudrais m'adresser particulièrement aux TikTokers, YouTubeuses et autres influenceurs des médias sociaux. Être influenceur ou influenceuse est une énorme responsabilité. Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans les contenus de vos communications car notre société... Applaudissements ... ... ... ... Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans le contenu de vos communications car notre société de demain ne se construira pas sans vous. Mesdames et messieurs, chers professionnels et médias, chers participants, lorsque vous êtes témoins d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau éradiqué. Vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subit vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors état de nuée. J'encourage les autorités du SESAC à la promotion des émissions, des programmes, des documentaires et des articles de presse au contenu éducatif et respectueux des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme, de la jeunesse ainsi que de groupes vulnérables. À la stricte observance du code d'éthique et de déontologie par les professionnels des médias, soit-ils de fête ou de formation. Parce qu'il s'agit également d'accompagner. Je suis impatiente de lire les recommandations issues de vos travaux qui y iront, j'en suis convaincue, dans le sens de donner aux femmes des médias des éléments de langage de lutte contre le harcèlement, réduire le harcèlement dans la profession mais aussi créer une cohorte d'ambassadeurs et ambassadrices porte-voix de la lutte contre le harcèlement sexuel dans le monde des médias. Sur ce, je déclare ouvert la conférence sur le harcèlement sexuel dans le sphère médiatique et vous souhaitez d'excellents travaux. N'oublions pas, ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La très distinguée première dame, j'invite pour son mot de circonstance Maître Christian Bossembé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La très chère distinguée première dame, Madame Denise Nekiru, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au CESAC en sigle félicite les organisateurs de la conférence sur le harcèlement de la femme dans la sphère médiatique pour l'initiative combien louable de continuer à tirer sans cesse la sonnette d'alarme sur cette union mini qui touche la femme en général et dans la sphère médiatique en particulier. Cette réalité inéluctable nous aurait fait comprendre la contribution de la femme dans la société mieux dans nos vies. Malheureusement, au lieu de soutenir, au lieu de l'encadrer, au lieu de la choyer pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle représente, certains hommes véreux, bas d'esprit, ont préféré montrer leur force en demandant autre chose que la compétence intellectuelle à des femmes qui sont venues travailler et qui n'ont aucun besoin de faire autre chose en dehors de ce qu'elles doivent faire. Nous considérons cet acte abject, sans sens et ces hommes qui le font ne devraient pas en réalité vivre dans la société. Ce sont des hommes qui devraient en principe être dirigés en dehors de nos installations, en dehors de nos sociétés. Mais la grande question que nous nous posons est une série de questionnements à partir de quel moment une victime du harcèlement est censée se cacher et que le bourreau de cet acte ignoble continue à nous regarder dans les yeux. La question qu'on se pose encore jusqu'à quand la société va arrêter d'incriminer les victimes de cet acte et de pointer du doigt le véritable propriétaire et acteur de cet acte ignoble. Mais une autre question lequel des parents va accepter que sa fille revienne à la maison en train de pleurer non pas parce qu'elle a échoué un examen mais parce qu'on lui a demandé de faire un acte immoral mais que personne ne veut comprendre et que personne ne veut voir. Nous avons connu dans ce pays des opérations fauteuil des opérations canapé des opérations table mais ça fait plus de dix ans que nous continuions à dire les mêmes choses. Grande de notre joie qu'une initiative aussi louable soit finalement mise sur la table pour discuter puisque la question du harcèlement et de la violence sont généralement des questions taboues où au cours du débat seules les victimes sont pointées du doigt et les auteurs du crime pour la plupart des cas financent même des initiatives. Alors il faut sortir de cette hypocrisie. Il faut demander à la jeune fille de changer du regard. Ce n'est pas à elle de pleurer mais plutôt à celui qui commet cet acte d'avoir honte de se regarder. Nous considérons aussi le fait que la femme est une force. La femme n'est pas un jouet sexuel et que certains compliments devraient être considérés comme des atteintes à la personnalité. il est inacceptable d'apprécier la femme d'autrui en appréciant ses formes au travail. Aussi il est inacceptable de faire des compliments déplacés à l'endroit des femmes mariées à l'endroit des jeunes sœurs puisqu'il n'est pas question dans le milieu professionnel de dire à une femme qu'elle est sexy. Au contraire dire à une femme qu'elle est sexy ne que montrer que la femme ne représente plus rien en dehors de sa sexualité. Le meilleur compliment ici c'est de dire à la femme qu'elle a bien fait son travail. C'est de louer ses qualités. C'est louer son cerveau. C'est ce qui est très important. Donc merci beaucoup à l'organisateur monsieur Zachary Bababaswe. Merci beaucoup à la première dame. Il faut rappeler que la première dame est depuis le début du mandat dans cette quête d'autonomisation des femmes que ce soit les femmes maraîchères que ce soit l'excellentia que ce soit l'autonomisation des autres femmes tout court tout simplement madame Denise n'a jamais ménagé je veux dire n'a jamais arrêté de travailler dans ce sens là. Si toutes les femmes peuvent faire la même chose ça serait une très bonne chose. Pour terminer mon propos je demanderai aux dames mes soeurs chers mes soeurs je veux dire mes chères soeurs j'y arrive je vous demanderai de croire plus à votre potentiel l'homme qui vous fait des compliments désagréables dénoncez-le ne le gardez pas ne dites pas qu'on est chrétien et que Dieu seul sait non Dieu seul sait que ces hommes là ne devront pas se retrouver là et votre silence contribue à la prolifération de cette criminalité. Le SESAC entend dans peu de temps mettre en place une série de directives qui condamnent ces choses mais aussi qui disposent d'un bureau pour recevoir ces plaintes là et nous allons les diriger auprès des instances. Merci et bonne journée. Mesdames croyant en notre potentiel est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus pour ce mot qui vient de cet homme de coeur et d'engagement merci. Au respect justement de la valeur de la femme de la valeur de l'homme de la valeur du genre elle est venue appuyer cette initiative de l'honorable Zachary Bababasoué c'est pourquoi nous sommes ici au salon Congo de Pullman Hotel où sont réunies les délégations venues non seulement de Kinshasa mais aussi de plusieurs pays africains le Mali la Côte d'Ivoire le Cameroun le Bénin les organisations internationales les organisations africaines qui militent pour la défense des droits humains spécifiquement des droits des femmes sont dans cette salle comme cela a été annoncé la première dame est déjà dans nos murs et la cérémonie va être lancée pour écouter les allocutions des différentes personnes notamment de l'organisateur principal Zachary Bababasoué qui par sa fondation en sigle Fosaba a eu cette lumineuse idée d'évoquer ce qui dérange tout le monde mais dont beaucoup n'ont pas le courage de hausser la voix de le dire très haut et c'est toute l'importance justement de cette conférence qui prévoit des panels pour évoquer de fond en comble de fond en comble cette question qui dérange nos traditions africaines vous le savez la RDC n'est pas à la traîne la RDC également a recensé voilà les postes du chef de l'état arrivent dans cette salle en compagnie de l'organisateur principal Zachary Bababasoué pour donner le temps à cette conférence qui va durer deux jours dans la capitale dans la foulée je vois Sylvie Lenguet directrice générale de la RTNC qui est prévu également de prendre la parole pour partager son expérience voilà je vois également le président du SESAC dans la suite de la très distinguée première dame qui affiche son soutien au respect des droits humains des droits des femmes des droits des hommes dans le temps merci très distinguée première dame honorable député et sénateur mesdames et messieurs les ministres membres du gouvernement mesdames et messieurs les gouverneurs chers membres de la presse venus de tous les horizons de l'Afrique francophone chères étudiantes mesdames et messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectives tout protocole respecté bonjour je suis Naomi Langbele très honorée d'avoir été choisie en tant que modératrice de cet événement qui marque le début mais aussi le changement de très grandes choses le harcèlement sexuel étant un sujet quasi tabou en Afrique peut-être à cause du poids de la culture culture qui n'est certes pas mauvaise mais qui semble-t-il gagnerait à être revisité sur certains points ou même à cause de la méconnaissance ou du non-respect des droits et devoirs voilà pourquoi je me sens privilégiée de participer à cet événement qui réunit toutes les générations des médias avec des personnes telles que Pauline Kabangou Jacquie Betoko qu'on peut applaudir c'est des grandes de la presse Émilie Ngongolo Mami Lela et toutes les générations qui suivent jusqu'à ce jour nous sommes à l'ère de la digitalisation qui est d'ailleurs le thème du 8 mars de cette année en parlant de médias on ne peut faire fi des réseaux sociaux qui comptent plusieurs leaders d'opinion qui se démarquent avec des personnes telles que Marilyn Kakoundé maniquée de jeunes qui est ici et j'en passe donc merci à cette initiative qui dénonce informe et accompagne mais aussi qui apporte des solutions telles que monsieur Zachary Bababasoué par le biais de sa fondation Fosaba qui mérite des applaudissements le ministère de la communication et médias l'UNFPA et la fondation Denise Niakeru Chisekedi de la très distinguée première dame une initiative qui peut être encouragée une fois de plus par des applaudissements certainement la lumière est au bout du tunnel pour plusieurs cette conférence se tiendra sur deux jours donc nous serons ici demain également vous l'aurez compris nous allons donc commencer par le mot de bienvenue de l'organisateur monsieur Zachary Bababasoué nous aurons ensuite le mot de la directrice nationale de l'union congolaise des femmes des médias UCOFEM suivi du mot de circonstance du CSAC et nous allons visualiser la vidéo d'engagement de la très distinguée première dame qui sera suivie de son mot puis nous allons tout de suite enchaîner avec le premier panel qui tournera autour des défis liés aux violences dans le monde des médias nous allons ensuite passer au second panel qui aura pour thème les violences qui vont lutter contre les violences faites aux femmes dans les médias et nous aurons une pause déjeuner de 30 minutes puis nous allons clôturer par le partage d'expériences de plusieurs membres de la presse des médias reconnus sans transition j'invite sous vos applaudissements pour son mot de bienvenue l'organisateur et l'initiateur de cet événement monsieur Zachary Bababaswe sous vos applaudissements très respectée et distinguée première dame de la république démocratique du Congo madame Denise Nakero Tshisekedi et chère maman avec l'expression de ma profonde gratitude mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs monsieur les DG des différentes chaînes de télévision et délégation venues d'Afrique ici présents madame la directrice monsieur le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication de la RDC madame la directrice générale de la RTNC mesdames et messieurs tout protocole observé c'est pour la première fois que se déroule dans un pays francophone d'Afrique une conférence consacrée exclusivement sur les questions liées au harcèlement dans la sphère médiatique et pour cela les mots se bousculent dans ma tête pour vous remercier pour remercier chacun de vous pour sa présence mes remerciements bien évidemment s'adressent spécialement à vous très chère et respectée prouvelle dame de mon pays ici présente non seulement parce que vous avez tenu personnellement à patronner dans le sens plein du terme cette conférence sur le harcèlement dans la sphère médiatique en Afrique mais surtout parce que à travers la fondation qui porte votre nom votre engagement en matière d'éducation d'encadrement et de défense de la jeune fille et de la femme s'observe tous les jours dans notre pays par vos actions envers nos filles nos soeurs nos femmes et nos mères merci beaucoup maman Denise ceci dit c'est un moment chargé d'émotion pour la fondation Zachary Bababas qui est d'organiser ce genre de conférence dans un pays agressé par son voisin le Rwanda où la femme particulièrement la femme des médias qui habite toute forme de chantage et de violences à l'est de la république aussi pour encourager ces vaillantes femmes débuts du Congo et leur manifester un élan de solidarité et de sympathie cette conférence touche-t-elle les médias classiques et les réseaux sociaux tels que usités aujourd'hui par nos youtubeuses et tiktokeuses qui atteignent facilement des millions de vues en quelques heures je salue pour cela la présence de la tiktokeuse Jérima Kokonzoni et de la youtubeuse magnifique qui sont présentes dans cette salle en effet l'idée ici est d'associer à la réflexion toutes ces femmes des médias classiques et des réseaux sociaux à la réflexion afin qu'elles écoutent comment introduire des contenus éducatifs dans leurs sorties sur les réseaux sociaux qui sont pourtant suivis par la majorité de notre jeunesse et ceci réjoint justement la vision de notre président de la république Félix Antoine tu sais qu'il dit Chilombo en matière d'éducation et d'épanouissement de la jeune fille et de la femme car en ce moment de mémoire cumulée d'historien et de journaliste on n'a jamais vu des travaux de réhabilitation et de construction être effectués en simultané en même temps dans 145 territoires dont la majorité est destinée à la jeune fille et à la femme Fatih Bé le 20 décembre 2023 nous allons lui dire un grand merci gros comme ça Fatih Bé la fondation Zakari Baraba ce Fosama en sigle s'occupe de la sensibilisation populaire de la vulgarisation générale et de la promotion du développement durable elle a pour but le changement de mentalité par l'encadrement de nos populations la sensibilisation à grande échelle des différentes couches de nos populations par divers supports des masses médias par la vulguration des principes et des concepts généraux visant le bien-être commun à travers des campagnes à pied de la mobilisation et de la démocratisation des spectacles et concours des défilés divers des activités culturelles et sportives variées des performances publiques très respectées et distinguées Premières Dames de la République démocratique du Congo Maman Denise N'Yakiru Tshisekeli chère Maman Mesdames et Messieurs J'aimerais vous présenter nos invités de marque venus de 13 pays dont 10 pays d'Afrique pour cette conférence sur le harcèlement afin d'échanger des expériences Je commence par M'excuserai si j'écorche le nom Le Bénin Madame Kpeidia Angela Filognon Le Burkina Faso Madame Kadiogo Epe Giacomi Adjarati Je signale que Madame est arrivée à Kintasa le samedi et se t'aider dans son pays à Ouagadougou la soirée d'Award pour la presse elle a été lauréate de meilleure présentatrice du journal télévision pour le Cameroun Monsieur Mbala Non c'est Madame Madame Mbala Azo Berthe Mbebe Mbala Atanaz Monsieur La Côte d'Ivoire Mbibu 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 J'ai bien prononcé Ah c'est elle qui est bloquée qui a raté sa correspondance au niveau d'Addis-Abeba et elle arrive tout à l'heure et le protocole est allé pour la chercher Mbibu 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 La Côte d'Ivoire Mbibu 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 Celle-là aussi aura beaucoup de choses à danser Elle gère une télévision qui a beaucoup de moyens et qui va certainement venir installer des studios ici à Kinshasa Mbibu 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 Madame Khadija Tattouré, connue sous le nom de Khadija Tattouré sur les réseaux sociaux. Le Mali Madame Kantao Fatimata Oumar Sénégal Madame Diouf Mam Fama On voit qu'elle vient de Sénégal. Le Tchad Monsieur Gambaye Dje Goltar Dje Cracor Togo Lise Djamie Nymtou La Guinée Diane Fatumata Et le Congo en face, c'est presque chez nous Madame Magnifica Alexia Verlaine Obaya Yoka Pour la diaspora, la youtubeuse congolaise Nitu Mukendi qui vient de Paris Applaudissements Pour la RDC diaspora Royaume-Uni, Madame Gemma Ballet Et bien entendu pour la RDC diaspora belgique Bababaswe Kenda, Fanny et Bababaswe Grasse J'avais compris, ce sont mes filles Applaudissements Il faut utiliser les enfants lorsqu'ils ont de compétences, qu'ils ont fait de bonnes études Applaudissements Très respectée première dame Madame de la République démocratique du Congo Maman Déniakiru Tisekedi Chère maman Avec l'exception de ma profonde gratitude Mesdames et messieurs Je vous remercie C'est la locution de Zachary Bababaswe Je vous remercie une fois de plus des applaudissements Applaudissements A présent, j'invite sous vos applaudissements la directrice nationale de l'UGOFEM, Madame Rose Massala Applaudissements Merci pour la parole Très distinguées premières dames Honorables députés, je ne sais pas s'ils sont là, et sénateurs Excellences, messieurs les ministres de la communication, il était attendu Messieurs, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC Madame la présidente de la RTNC, la radio télé nationale congolaise Mesdames, mesdemoiselles et messieurs A vos titres et qualités respectives, je vous dis bonjour La sphère médiatique congolaise, quand on regarde d'un premier œil, on a l'impression qu'elle est polluée par la présence des femmes Mais ce n'est qu'une illusion, parce que la dernière étude que l'UGOFEM vient d'effectuer sur l'image de la femme dans et par les médias Révèle les pourcentages qui suivent En 2018, il y avait 32% des femmes qui travaillaient dans les médias En 2015, il y en avait 34% En 2012, 28% Il y était En 2011, on a compté 25% En 2009, c'était 22,6 femmes qui travaillaient dans les médias En 2006, nous avons compté 20,3% Vous comprenez donc que ça part à dents de scie Alors que les universités sont effectivement occupées par plus des filles que des hommes Le sujet pour lequel nous sommes ici, c'est le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel des journalistes Effectivement, je peux le dire, que ce fléau-là décourage beaucoup des filles Qui avaient choisi, dans un premier temps, d'embrasser cette carrière-là des journalistes Alors, l'UGOFEM est à l'honneur En étant choisi pour faire le mot des circonstances de cette grande activité Je vais donc vous parler de la création de l'Union congolaise des femmes des médias Qui est partie justement de ce triste constat C'était dans une configuration africaine et congolaise Où une femme qui passait dans une chaîne de télévision Était considérée comme une femme légère, comme une prostituée On avait l'impression que les femmes étaient choisies pour être dans des télévisions Seulement pour plaire ou pour attirer les hommes Ce qui n'est pas forcément le cas parce que c'est juste un choix C'est juste un choix qu'une personne peut faire dans sa vie Cela faisait que les femmes des médias étaient considérées comme des femmes de prostituées Je venais de le dire Et c'était difficile pour ces femmes, ces jeunes filles de l'époque Plus tard devenues femmes, de se construire une vie honorable Parce que la société leur collait tout le temps des qualificatifs Alors, bien qu'elles soient diplômées, il y avait toujours ces étiquettes qui leur collaient Je salue à cette occasion l'initiative de M. Zachary Qui a voulu aujourd'hui mettre toutes ces femmes qui sont dans ce milieu devant le monde Pour qu'on voit de quoi elles sont capables Alors, je vous dirais encore que L'ICOFEM, effectivement, avait vu le jour il y a aujourd'hui 25 ans C'était justement pour combattre ces stéréotypes Dont les femmes subissaient des critiques Des commentaires négatifs L'image de la femme était très ternie quand elle devait embrasser cette carrière Alors, nous, on était encore jeunes On avait décidé de mettre en place cette structure Qui totalise aujourd'hui 25 ans N'est-ce pas que c'est louable ? Alors, merci Donc, nous avions décidé qu'à travers des formations À travers des plaidoyers au niveau des rédactions tout d'abord Au niveau des responsables du gouvernement Au niveau des autres structures, même des étrangers On avait décidé de mener des plaidoyers D'organiser beaucoup de formations Beaucoup de colloques Justement, mener des campagnes Des campagnes pour faire voir au monde que Le journalisme, c'est juste un métier comme tout autre S'il y a harcèlement au niveau du journalisme Si on harcèle les femmes Ça ne se limite pas aux femmes journalistes Parce que dans tous les milieux de la vie Ce phénomène-là existe Et c'est un fléau qui doit être combattu Parce que ça décourage Celles qui n'ont pas une forte personnalité Ils ne savent pas continuer avec ce qu'ils ont décidé de faire dans la vie Et je ne sais pas s'il faut que je m'étonne jusqu'où Mais c'était ça le message que j'ai voulu apporter ici C'est de féliciter la première dame pour l'initiative Mais c'est Zachary qui ont bien voulu faire voir aujourd'hui Ce que la femme journaliste est capable de faire Nous avons aujourd'hui des femmes journalistes Qui sont nommées à des postes de prise de décision L'état de notre chère aînée Qui est juste devant nous ici, madame Sylvie Oui Il y a également beaucoup d'autres Qui ont pu créer leur propre chaîne de télévision C'est des entreprises de médias Et pour cela, elles méritent en tout cas d'être encouragées Et même applaudies, il y en a beaucoup parmi nous C'est pour dire que ce métier ne doit pas être laissé seulement aux hommes Les femmes ont un grand rôle à jouer Et nous, ICOFEM, nous encourageons toutes les femmes en tout cas A aller de l'avant A être fortes A ne pas céder au chantage A ne pas céder aux critiques A ne pas céder à tout ce qui est négatif Et qui peut décourager quelqu'un A aller de l'avant Et apporter ce qu'elle peut A la construction du pays Merci Merci madame Rose Massala A présent A bientôt A bientôt A bientôt